Elle est alsacienne, elle s'appelle Lucie Burkel et c'est notre invitée. Ça va Lucie ? Ça va et où ? On est en grande forme, elle est une pêche d'enfer. On a découvert Lucie dans une émission sur M6 il n'y a pas très longtemps. C'est « Qui veut être mon associé ? » Concept, cinq grands chefs d'entreprise, on présente un projet et vous vous présentiez des cartes à planter. Concept qui est encore peu développé, on voit les images où vous participiez. Pourquoi d'abord vous êtes lancée dans ce projet de cartes à planter ? Moi j'ai toujours aimé les cartes postales. Alors ça paraît peut-être un peu vieux comme les vieux qui collectionnent les teintes mais moi j'ai toujours aimé les cartes postales. Et ma mamie en fait utilise des rubans de papier ensemencé dans le jardin. Et je me suis dit ça, enfin c'est magique. Et je me suis dit « Il y a peut-être moyen d'en faire des cartes comme moi j'aime les cartes. » Et du coup je me suis dit « Il faut se lever de bonne heure le matin, faire quelque chose qu'on aime. » Et je me suis lancée, je me suis dit « On verra ». Et comment vous avez été approchée par M6 alors pour cette émission Lucie ? En fait c'est Sony qui a fait l'émission pour M6 et c'est une journaliste qui habitait à Mulhouse qui connaissait mon conseil parce que j'avais eu quelques articles dans les journaux et qui m'a dit « Lucie il faut que tu participes ». Et moi la première chose que je lui ai dit c'est « Non, je ne peux pas, j'ai mes études, je ne vais jamais y arriver avec mon boulot de caissière le samedi, je ne peux pas faire tout en même temps. » Et elle a dit « Non mais t'inquiète, il y a au moins 700 entreprises qui participent, tu n'as rien à perdre, tu essayes, c'est même pas sûr que tu passes les sélections. » De fil en aiguille j'ai passé toutes les sélections et je me suis retrouvée sur le plateau de M6. Et bien transition toute trouvée, regardez face à 5 grands entrepreneurs, c'est parti. « Je m'appelle Lucie, j'ai 20 ans et je suis azaltienne. » « 20 ans dis donc. » « Durant l'année dernière, pendant ma deuxième année de commerce international, j'ai lancé ma start-up en faisant d'une passion une start-up fleurissante. Je propose une sélection de papeterie, mes petites cartes à planter. « Aujourd'hui, je vous demande 20 000 euros et je suis prête à vous céder 10% de mon entreprise. » « Je vais déjà vous en donner à chacun une, comme ça vous allez pouvoir les voir de près. » « Le concept est simple, ce sont des petites cartes, comme vous pouvez le voir ici, faites en fait avec du papier biodégradable, recyclé et rempli de petites graines. » Voilà, et Lucie Burkel est sur ce plateau, notre invitée. Un petit mot, vous faites ça, c'était en novembre que les spectateurs l'ont découvert, je crois. « Non, c'était en janvier. » « Ah, c'était en janvier, c'est si près que ça. » Ben oui, vous avez raison. Les spectateurs, comment vous, quand vous êtes face à créateurs de mythiques, etc., comment est-ce que vous ressentez votre présentation ? Au début, j'avais les pétoches. Enfin, comme tout le monde devant de si grands investisseurs. Et d'un autre côté, je me dis que c'est une expérience ouf de pouvoir leur présenter mon projet. Mais il y a leur regard de se dire qu'est-ce qu'ils m'ont en pensé, en fait. C'était du par cœur ? Vous vous étiez préparée comment ? Ça se voit peut-être, c'était du par cœur. À la base, je l'ai appris sur tout le chemin pour aller à Paris. Je répétais mon pitch, je répétais mon pitch. Parce que je voulais que ce soit du par cœur. Parce que je me suis dit, si je flambe au milieu et que je ne sais plus ce que je vais dire, ça craint. Et le pitch, il dure combien de temps ? Nous, on voit, allez, deux, trois minutes. En réalité, c'est quoi ? En réalité, le pitch est même moins long. Il dure à peu près, on va dire, deux minutes. Et après, il y a une bonne heure. Moi, je pense que j'étais au moins 1h15 devant les jurys où ils posent des questions pour savoir le projet en détail. Parce qu'on a beau pitcher son truc, on le pitche bien. Mais il y a aussi toutes les petites questions derrière. Comment ça fonctionne ? Quelles graines ? Où c'est fait ? Est-ce que c'est bien fait en France ? Oui, oui. Il y a tout le côté de savoir que c'est vraiment un produit et une entreprise viable. Et alors, au bout d'une heure, où le jury vous a bien pitché, il y a Marc Simoncini qui va vous dire, je vous accompagne. Regardez. Votre projet est poétique. Je prends une carte et je la mets, ça devient des fleurs. Peut-être que je fais du bien à la voyage, tout ça, formidable. Et pour ces trois raisons, moi, je vais vous accompagner. Je serai ravi de vous accompagner sur un petit bout du chemin. Qu'est-ce que vous embrassez ? Avec un immense plaisir. Bon, Lucie, est-ce qu'il a payé ? Oui. Voilà, c'est ce qu'on voulait quand même savoir. Ça a pris du temps, mais ça, c'est l'administration française. Mais il fait partie de la SAS depuis le 2 octobre, officiellement. Et avec toute la papasse, depuis fin janvier, il est dans la team. Voilà, parce qu'on va rappeler que ça a été tourné il y a quasiment au mois de juin. C'est ça. Ça, c'est un portrait de vous. Après, la deuxième étape, ça a été quoi ? En fait, le portrait, c'était en mai. Ensuite, le moment où j'étais sur ce plateau, c'était en juin. Et après, il y a encore eu l'étape en octobre dans les magnifiques bureaux de marque. Voilà, parce qu'il prend 10%, il met 20 000 euros. Et il s'engage en même temps à avoir un accompagnement. Sur quoi il vous a accompagné jusqu'à présent ? Pour le moment, en fait, tout était très secret. On n'avait pas le droit d'en parler. Personne n'était au courant. Mais je sais que c'est lui qui m'a dit, Lucie, prépare ton site. Tu prends un serveur dédié pour ne pas que ça crache. Bon, ça a craché quand même. Ça arrive. C'est lui qui m'a dit, par exemple, prépare tant et tant de cartes de stock. Bon, on a aussi dépassé le stock, ce qui est tant mieux. Le petit sticker, enfin, là, on ne le voit pas, mais sur mes nouvelles cartes, j'ai aussi le petit stickers avec le petit drapeau France. C'est aussi lui qui a dit, il faut que ce soit important, alors que pour moi, c'était rien. Il avait raison, il avait raison. Bah oui. C'est bien une France. Et il y a des projets, alors quels sont les projets ? Les projets, bah, avoir encore plus de boutiques, parce que pour l'instant, en fait, j'ai beaucoup de monde qui m'écrivent où est-ce qu'on les trouve à Besançon, où est-ce qu'on les trouve à Nice, où est-ce qu'on les trouve partout dans la France. Et je suis surtout implantée, en fait, en Alsace. Donc, un de mes grands buts, c'est d'avoir des boutiques un peu partout pour que les gens ne soient pas obligés de payer 9 euros pour une carte, parce qu'il y a 3,50 euros de frais de port. Ça, c'est la prochaine étape. C'est une distribution. C'est ça. Répandue en France. Est-ce que lui, il peut pousser un petit peu la... Il y a un qui va faire son bout de chemin et qui va dire à tous ses copains, « Eh, la petite Lulu, elle a des cartes, toi, t'as des magasins, hop, hop, on les met là-bas. » Voilà. Et quand tu le vois, Marc Simoncini, est-ce que tu lui dis ça ? Tu dis, « Eh, hop, 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 faut mettre les cartes. » Ben, je n'ai vu qu'une fois pour l'instant, parce que j'ai pas... Enfin, on n'a pas eu trop le temps, mais... Enfin, je trouve que c'est quelqu'un de sympa et il faut dire les choses comme elles sont. Attends, elle a quand même 10% du capital de sa société. Moi, j'ai 90%. C'est lui qui a 10%. Oui, oui, oui. J'ai dit 10%, non ? Il a 10% du capital de votre société. C'est pas rien. Un petit Bertrand, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça me rappelle la bonne époque des startups, quand j'ai eu la mienne dans les années 90. Voilà, avec le feu sacré, vous avez quel âge, Lucie, maintenant ? 21 ans. Toujours. OK, ça n'a pas changé. Et elle restera sur 21 ans. Vous restez avec nous ? Eh ben, oui. Voilà, c'est formidable. Nous, on craque complètement. Il y a les cartes de Lulu, il faut les commander. Ça se passe par Internet. C'est un site qui est très sympa. Voilà ce que ça donne et après, vous le mettez dans la terre et ça sort des petites graines, ça sort des petites fleurs. C'est ça. Même des carottes et des salades, il y a de tout. Voilà.